Bonjour et bienvenue dans l'épisode 23 du podcast Café Noir et Tableau Blanc par Le Bon Trait d'Union. Dans la vie, nous sommes des créateurs de contenu et comme je dis souvent, nous racontons l'histoire des gens aux autres gens. Mais cette fois-ci, ce que nous allons vous présenter, c'est notre histoire. Je m'appelle Hélène Lebon et je suis l'hôte de ce podcast. Sujet du jour, et bien dans notre série de portraits d'entrepreneurs, on explore la réalité d'une propriétaire de boutique à Montréal. Son créneau, si vous voulez mon avis, tout ce qui est cute et qui encourage des petites compagnies locales. En ces temps plus que changeant et sous la nouvelle réalité de la Covid, tous les entrepreneurs vivent du stress. Mais on dirait que certains gardent le sourire comme le moral et plus que jamais, construisent une belle relation avec une clientèle qui devient une véritable communauté. C'est le cas de mon invité du jour. Pour en parler avec moi, j'ai la chance d'avoir Marie Letard, la fondatrice et propriétaire de Bouche Bay, une petite boutique colorée rue Ontario à Montréal. Ce que j'aime de Marie, c'est qu'à travers Instagram, où la boutique est quand même suivie par plus de 5500 personnes, elle nous jase. Un peu comme on jaserait entre amis, elle présente ses nouveautés avec la même excitation que quand on reçoit une surprise et elle partage certaines réalités ou inquiétudes. Bref, Marie, elle nous parle pour vrai et c'est rafraîchissant. Bonjour pétillante Marie. Bonjour pétillante Hélène. Alors Marie, on va mettre le contexte pour la petite histoire. Je te l'avais dit quand on a pris contact avec toi. Marlène avait partagé ses coups de cœur et ses secrets de bonne humeur dans un précédent podcast et Bouche Bay en faisait partie. C'est comme ça qu'on a échangé la première fois, donc toi et moi. Avant d'aller plus loin, je vais poser une question qui est celle qu'on se pose peut-être tous en ce moment. Comment ça va Marie ? Eh bien écoute, ça va bien. J'ai quand même un moral à toute épreuve, j'ai envie de dire. J'essaye de garder le sourire quoi qu'il se passe ou du moins de le retrouver très rapidement. Donc ça se passe bien. L'entreprise va bien. Donc je pars du principe que quand son entreprise va bien en temps de crise, j'ai l'impression qu'on devrait perdre le droit de se plaindre. Donc ça va. Quand l'entreprise va, tout va. Bah ouais, c'est un peu ça quoi. Ça fait partie de mon quotidien. Vraiment, ça a une place assez énorme maintenant. Donc si cette partie-là va, ça permet de profiter du reste, c'est sûr. Est-ce que pour toi, ça a amené de grands changements ? J'imagine que oui, mais au-delà de ne plus pouvoir recevoir les clients dans la boutique, est-ce que tu as dû très vite t'adapter aux nouvelles contraintes de la pandémie ? Alors, c'est sûr que pour une boutique qui est ouverte seulement physiquement, c'était en gros, toutes les activités ont été mises sur stop. Nous, on fonctionnait uniquement avec une boutique physique pignon sur rue. Donc le samedi, dimanche, on avait eu un super week-end. Il y avait eu beaucoup de gens, etc. Puis c'est là où ça m'a vraiment sonné une petite cloche en me disant « Mais ce n'est pas normal que tout le monde soit dans la boutique, souriant, joyeux, etc. Il fait beau. » Et moi, ça m'a vraiment fait une alerte. Et je me suis dit « En fait, il faut qu'on ferme parce que tout pendant qu'on va être ouvert, les gens vont venir. » Donc on a fermé une semaine avant que ça soit obligatoire et demandé par le gouvernement. Et donc, je me souviens être arrivée le lundi soir pour poser mes petites affiches dans la vitrine. Et ce n'était bien évidemment pas la première fois que j'étais dans la boutique vide, mais c'était tellement déjà pesant comme ambiance. C'était vraiment une autre atmosphère. Alors c'est sûr que ça crée aussi des différences avec le rythme qu'on a. On a une belle équipe avec les filles et tout. Donc moi, du jour au lendemain, je me retrouvais un petit peu comme au tout début, c'est-à-dire toute seule avec un peu les décisions à prendre, les choses à gérer, etc. Et plus cette proximité avec l'équipe où je pouvais un peu réfléchir à voix haute puis avoir une réflexion avec elle assez quotidienne finalement. Donc on a rebondi, on a ouvert la boutique en ligne en dix jours à peu près. Donc ça, ça a été quand même du gros travail. Et puis à partir de là, une fois que c'était ouvert, il y a eu un nouveau rythme qui s'est installé. J'ai eu l'impression vraiment de réapprendre un travail, vraiment. Et puis c'était parti, ça nous a remmenés jusqu'à aujourd'hui, début juin. Alors Marie, on entend ton accent quand tu parles. Évidemment, je partage cet accent. Et donc je partage probablement certaines des craintes, stress ou situations qui peuvent se passer. En ce moment, on ne peut pas voyager librement. Comment est-ce que ça s'est passé, toi, avec ta famille de ton côté en France ? Aussi bien au niveau, je dirais, personne qu'au niveau entrepreneur. Eh bien écoute, pour ce qui est de la distance avec ma famille, ça a été assez particulier parce que nous, en fait, on était dans l'attente d'un voyage. On avait enfin pu planifier depuis quelques mois de nous rendre en France pour rencontrer le tout premier bébé de la famille. Donc ma petite nièce qui est née le 15 mars, date assez importante en 2020. Et donc on devait rentrer avec mon petit frère qui habite ici, mon conjoint, et voir toute la famille, fêter l'anniversaire de mon grand frère devenu papa. Enfin vraiment, on attendait cette date avec vraiment impatience. Et à noter que c'est très rare en fait qu'on rentre tous ensemble. Et donc c'est sûr que ça a un peu gâché la joie. Évidemment, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être en mesure de le refaire. Bon, maintenant, côté entreprise, c'est sûr qu'eux ont été quand même inquiets par rapport à moi. Ils savent que c'est des charges quand même assez importantes d'avoir un commerce pignon sur rue. Et puis, évidemment, on s'inquiète toujours pour nos proches et leur situation. Mais dans l'ensemble, ils ont quand même été rassurés assez vite parce que moi, j'étais en mesure de les rassurer. En fait, je connaissais très bien ma situation. J'ai fait les démarches qu'il fallait, etc. Et donc, ça s'est bien passé. Et puis après, c'est vrai que je m'assurais quand même de voir que eux surveillaient bien aussi tout ce qui était sorti, distanciation, etc. On n'est pas des mêmes générations. Donc, des fois, on a une façon d'interpréter les consignes de façon différente. Donc, je vais peut-être jouer un peu aux gendarmes de temps en temps. Mais eux aussi. Donc, finalement, ça va. C'était bien équilibré. C'était équilibré. Alors, si on en revient à ta boutique maintenant. Moi, je dis toujours, ta boutique, c'est comme une petite pépite sur la rue là où tu es. Il y a de jolis commerces. Mais j'avoue, la scène est comme une petite pépite. Mais pas une surprise. Puis, je dirais qu'on va parler un peu de l'histoire. Mais avant, il y a une question qu'on a dû te poser cent fois. Et tant pis, je vais la poser pareil. Pourquoi ce mot, ce nom, bouche bée ? Écoute, on ne me la pose pas tant que ça. Ah, pfiou ! Non, non, écoute, ce n'est pas si souvent. Ça arrive de temps en temps, mais pas tant. En fait, écoute, moi, j'ai vraiment... Ça a été très vite, ma décision pour me lancer. Ça a été fait en une journée. Donc, le matin, j'étais genre limite dans un burn-out personnel. Dans le sens que j'étais vraiment un ras-le-bol total. D'avoir toujours les mêmes questions, les mêmes doutes, les mêmes craintes, etc. Le même flou dans mon avancée professionnelle. Et le soir, j'étais motivée à fond. Genre, ça y est, je savais où je m'en allais, etc. J'allais ouvrir une boutique. Donc, ça a été une journée, mais alors pire qu'une journée à la ronde à faire tous les manèges possibles. Et donc, comme je me suis décidée en une journée, j'ai enclenché tout de suite toutes les étapes. Et il m'a fallu quand même trouver un nom assez rapidement. Et écoute, j'ai cherché tout simplement un nom. J'avais envie de quelque chose d'assez rond, assez douillet, qui sonnait bien, c'est bête, mais qui sonnait bien en bouche aussi. Puis le mot, la lettre B revenait souvent. Donc, je pense que j'ai même passé à travers les lettres, l'alphabet, enfin, pas les lettres, l'alphabet, mais les mots du dictionnaire avec les lettres, l'alphabet. Et au bout d'un moment, j'ai pensé à l'expression bouche B et elle m'est restée en tête. J'en ai parlé un petit peu autour de moi. J'ai commencé à l'utiliser, à l'écrit, à l'utiliser juste dans des phrases, etc. Et puis, c'est resté et c'était ça. Donc, ça a été baptisé bouche B. Voilà, bouche B. En une journée. Non, non, pas la même journée, mais j'ai quand même fait quelques recherches de noms avant. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai souvent eu plein d'idées de projets pour lesquels j'avais déjà les noms avant toute chose. Et pour la fois où ça y est, je sais ce que je veux faire comme projet d'entreprise, j'étais vraiment page blanche, quoi. Parce que pour le coup, c'était vraiment vrai, quoi. Ça allait arriver. Au niveau de ton parcours, là, tu nous parles que tu avais plusieurs projets, que je lisais un petit peu ta biographie aussi sur le site. Et ça fait huit ans que tu es au Québec maintenant. Avant d'ouvrir la boutique, qu'est-ce que tu faisais dans la vie, Marie ? Alors, quand je suis arrivée à Montréal en 2013, j'ai travaillé pendant cinq ans dans une OVNL. Et en fait, j'ai été chargée de développer, trouver des stages pour des ados. Donc, c'était beaucoup de recherches courriels, téléphoniques, etc. C'était très tranquille comme pause. J'avais des super collègues et tout. Mais c'est vrai que ce n'était pas hyper stimulant d'un point de vue créatif dans lequel moi, je l'entends, en fait. Et par contre, ce qui était bien de cet emploi-là, c'est que ça m'a permis d'avoir le temps de développer plein d'autres trucs créatifs sur le côté. Donc, j'ai lancé plein de choses. J'ai commencé à écrire pour des blogs. J'ai créé le mien. J'ai fait des événements de vie de dressing, etc., etc. Donc, ces dernières années-là, ça m'a forgée un peu sur le milieu créatif, connaître un petit peu, apprivoiser aussi moi, mon œil, mes goûts, et tout, et tout. Et avant d'être à Montréal, j'étais dans la région de Gatineau. Et donc, je travaillais là-bas. J'ai travaillé en boutique aussi dans les premières années parce que c'était plus simple à trouver. Et voilà. Et alors, quand tu t'es dit bonjour tout à l'heure, j'ai dit pétillante Marie, mais plus on t'écoute et je pense que plus c'est effectivement ce qui transparaît. Puis on comprend que ton expérience, c'était peut-être une façon de construire ton arrivée jusqu'à avoir ta propre boutique. Et quand on discutait, tu me disais oui, oui, je suis la quatrième génération de femmes dans ma famille qui a un commerce. Comment ça ? Eh bien oui, écoute, moi, j'ai grandi dans une maison qui était sur le même terrain que la maison de mes grands-parents. Et dans leur maison, il y avait un commerce qui était tenu par ma grand-mère et qui a été tenu après par ma maman pendant 42 ans. Donc, en tout, la boutique, je pense qu'elle a été 62 ans, quelque chose comme ça, dans la famille. Et avant même, ça, il y avait mon arrière-grand-mère qui était la propriétaire d'un petit café-bistrot de village français. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'autant il y a eu beaucoup d'hommes dans ma famille, ma grand-mère, elle avait 15 frères et sœurs, autant on est une lignée de quatre femmes entrepreneurs. Et on s'entend que ça remonte loin parce que ma grand-mère, elle a 80 et quelques années. Donc, c'est comme ça, c'est chouette. Tu t'es fait rattraper par la nature des femmes dans ta famille avec cet esprit d'entreprise ? Oui, en vrai, c'est vrai que du côté de ma maman, ils sont tous entrepreneurs, frères et sœurs, ils ont tous leur entreprise. Mon grand-père avait son entreprise aussi, en fait. Donc, je pense que j'ai littéralement baigné là-dedans parce que moi, quand j'étais petite, je rentrais de l'école, j'allais dans la boutique, j'allais faire mes devoirs ici et après, j'allais jouer limite avec les vrais produits, avec quasiment du vrai argent, j'allais jouer dans le magasin. Toi, tu jouais à la marchande ? Oui, 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 c'est vraiment ça. Et donc, j'ai vraiment grandi, j'ai grandi là-dedans. Tout ce que j'ai fait quand j'étais petite, il y a un événement qui est rattaché à quelque chose dans la boutique. Quand j'ai fait de la gym, j'ai fait mes premières démonstrations de roues dans le magasin, j'ai cassé une saussière en porcelaine, enfin, qui était impossible à recommander pendant deux ans. On voit que l'anecdote t'a marquée quand même. Ah, mais oui, parce que j'en ai entendu parler tout le temps. Donc, c'est vraiment, j'ai grandi là-dedans et en fait, je me rends compte que ça m'a vraiment forgée, ça m'a formée à plein de choses, mais sans même m'en rendre compte en fait. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu être dans des milieux entrepreneuriat. On les mettait tout de suite un petit peu la main à la pâte et tout et tout. Et moi, c'était juste là, c'était juste mon environnement et puis c'était ma normalité. Est-ce qu'aujourd'hui, Marie, dans sa boutique, ça te rappelle ou tu revis des choses que t'as vu ta mère faire ou ta grand-mère faire ? Est-ce que tu te rends compte que par exemple, ah oui, ça me rappelle quand ma mère faisait ça ? Oh mon Dieu, tellement. Écoute, il n'y a pas une semaine, je pense, où ça n'arrive pas. J'envoie souvent des petits messages justement à ma maman ou des photos même, etc. Même quand je m'entends parler, j'ai l'impression de l'entendre elle parce qu'on utilise le vocabulaire, etc. Et c'est drôle parce que ça fait partie, même quand des fois je dis juste à mon copain, « Oh, je l'ai laissé au magasin » ou quoi que ce soit, nous souvent, on va plus utiliser le mot « boutique ». Mais nous, à la maison, ma maman, c'était le magasin, le magasin, le magasin. Et des fois, quand j'utilise ce mot, j'ai l'impression que je parle du magasin de ma mère en fait. Et non, ça arrive très, très, très souvent. Mais c'est bien parce que j'ai aussi appris beaucoup, beaucoup d'elle avec ça. Justement, est-ce que parmi ces apprentissages qui, on le comprend, se sont faits par la bande, un peu de fait peut-être ? Est-ce qu'il y a des points d'ancrage qui, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu penses, font de toi une meilleure entrepreneur ? Ou peut-être ont facilité ton accès à l'entreprise ou ton organisation comme entrepreneur ? Parce que quand on se lance dans un projet très passionné, parfois, on n'a pas nécessairement les bornes fixes de « qu'est-ce qu'il faut absolument faire » ou les prérequis. Est-ce que toi, dans ce cas-là, ça a aidé ? Oui, c'est certain. Il y avait toute une partie que j'ai dû apprendre par moi-même que ma mère n'avait jamais vécu. Par exemple, tout ce qui était recherche de local commercial, tout ce qui est négociation de bail, etc. Parce que le magasin était sur la propriété de la maison, donc elle a repris l'entreprise et tout. Moi, il y avait vraiment toute cette partie de création d'entreprise, création d'identité et tout. Par contre, tout ce qui était achat, fourniture, fonctionnement, relation avec les fournisseurs, prise de contact et tout, c'était normal. Je veux dire, c'était d'une évidence assez innée. Et ça faisait aussi que j'avais une grosse partie du travail qui n'était pas impressionnante pour moi, parce que je savais déjà par où et par quoi je devais passer. Puis tu me disais, oui, puis j'ai suivi le conseil de ma maman, comptable, c'est important. Puis c'est drôle parce que moi, je te disais quand on s'est contacté, quand je regarde tes stories, oui, tu parles des nouveaux produits que tu as à la boutique, mais tu partages, tu échanges aussi. Je me souviens, quand la boutique a fermé, tu parlais de l'importance de continuer à faire affaire avec tes fournisseurs, que la boutique allait rouvrir, que toute cette gestion, pour toi, c'est important de partager un petit peu ce quotidien, ces tâches d'entrepreneur ? Oui, parce que je pense que c'est vrai que le fait de partager aussi face caméra, un peu le quotidien de la boutique et tout, les gens, ils connaissent de par ce que je montre, ils ne connaissent pas tout évidemment, mais je trouve ça intéressant d'avoir, oui, du contenu boutique, produit, etc., etc. Mais j'ai l'impression que c'est intéressant aussi d'avoir un peu de la vie de boutique, la vie de propriétaire de boutique. Et moi, c'est quelque chose que j'ai consommé comme contenu avant d'avoir mon entreprise. Et puis, pendant ma période de création, j'ai cherché, j'ai gratté sur YouTube, etc., etc. J'ai trouvé quelques petites séries, justement, de personnes qui avaient eu la générosité de partager toutes leurs étapes de lancement. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et même avant de devenir entrepreneur, c'est un contenu que j'aimais beaucoup et que je trouvais hyper intéressant. J'écoutais beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, alors que je n'étais pas du tout dans ces démarches-là. Mais je trouvais qu'il y avait plein de choses à apprendre, même au quotidien, etc., des choses qui font nourrir un peu la réflexion sur plein de domaines. Donc, je suis contente de le faire. Puis, c'est vrai que dans les abonnés qu'on a sur Instagram, par exemple, c'est principalement par Instagram que je communique. Oui, on a beaucoup de clients, de clients potentiels, mais on a aussi des propriétaires de marques, des créateurs. Je sais aussi qu'il y a d'autres boutiques qui me suivent. Donc, c'est chouette de me dire que je peux peut-être aussi aller créer un lien avec ces personnes-là. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que ça fut vraiment petite boutique de quartier, même si au final, le quartier avec Instagram peut être très, très large. Mais tu t'inscris vraiment comme petite boutique de proximité presque. Oui, c'est vrai. En fait, même moi, au début, je me mettais vraiment dans la catégorie boutique un peu service de proximité. Et finalement, ça prend une certaine ampleur parce que, justement, les gens, je pense qu'ils aiment bien le ton, ils aiment bien l'énergie de ce qu'on partage, etc. Puis, on m'a souvent dit, est-ce que tu vas ouvrir d'autres commerces ou bien, par exemple, la boutique en ligne, etc. Et en fait, dans ma tête, c'était toujours, pourquoi ouvrir une boutique en ligne alors que tout ce que j'ai dans le magasin, en cherchant, on le trouve déjà sur Internet. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment répondre à un besoin, proposer quelque chose de nouveau dans le quartier Hochelaga. Mais en fait, j'ai compris avec le temps que ce que les gens aimaient, c'était notre sélection, c'était notre énergie, un peu les good vibes qu'on peut, comme ça, faire ressentir, etc. Donc, c'est chouette, c'est plutôt sympa. Puis, dans le fond, moi, je me disais, je comprends en même temps ton souci de l'expérience boutique, surtout que je te suivais sur les réseaux sociaux puis quand tu as aménagé ton local, il n'était pas du tout comme ce à quoi... Je t'entends déjà sourire. Ce n'était pas la même chose que ce à quoi il ressemble aujourd'hui, bien évidemment. Tu as pris un soin, je dirais, très mignon, presque comme un petit rêve qu'on voyait vraiment mettre en place, mettre en vie. La pandémie, évidemment, arrive. Tu lances le site en ligne, ou en tout cas, tu rends beaucoup plus disponibles en ligne les produits que vous avez. Et en même temps, il va y avoir les mesures de distanciation, etc. Comment est-ce que tu vois ton rêve aujourd'hui, la boutique comme tu l'avais créée, et comment elle va être aujourd'hui sous la pandémie ? Alors oui, c'est vrai que le local, il n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que mon propriétaire, il est bien content d'ailleurs. Quand je l'ai visité, pour la petite anecdote, je suis rentrée dans le local et je me suis dit, je ne peux pas croire que je suis en train de visiter ce local. C'était vraiment le dernier sur ma liste. Et puis finalement, j'ai ma belle-sœur qui est architecte d'intérieur, en France, mais j'ai envoyé des photos, un plan, et elle m'a dit, oui, il y a moyen de faire quelque chose. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas du tout cette vision, genre on caisse les murs, on repart avec un canevas tout neuf. Donc ça, ça m'a quand même bien ouvert les yeux pour ça. Et en fait, par contre, quand je suis sortie de cette visite, j'ai ressenti cette journée-là, il y avait un super beau soleil et tout, il y avait du passage sur la rue, il y avait une espèce de petite ébullition. Et je me suis dit, non, c'est ici, il faut que je sois. La place, elle est trop chouette, le dynamisme et tout, c'était vraiment top. Ça fitait parfaitement avec ce que j'avais envie comme énergie. Et c'est vrai que ça arrive de temps en temps quand on a des clients qui rentrent, ils respirent en fait, ils rentrent, ils respirent, puis on a l'impression que le poids de la journée vient de quitter leurs épaules. Et ça, ça fait hyper plaisir. Alors, c'est sûr qu'en temps de pandémie, de distanciation, de réglementation sanitaire et tout, on va devoir prendre des mesures. Maintenant, on peut prendre des mesures qui sont, entre guillemets, aux couleurs de bouche bée. En fait, on n'est pas obligé d'avoir des choses agressives visuellement. Moi, je suis quand même pour respecter tout ce qui est réglementation sanitaire, etc. Mais on va le faire de façon à ce que ça soit le plus doux possible. Je l'ai souvent dit, je sais qu'on n'est pas un service essentiel, et puis je ne cherche pas à l'être. Moi, j'espère que les gens vont venir chez nous, parce que vraiment, il y a un bien fondé un petit peu derrière le déplacement, etc. Donc, on va essayer de rendre l'expérience la plus naturelle possible pour que ça ne soit pas trop désagréable, etc. Mais bien évidemment, on doit s'adapter comme tous, et on va le faire, et puis ça va bien aller. Quand tu parlais tout à l'heure du fait de communiquer, Instagram, il y a effectivement des petits fournisseurs qui travaillent avec toi, d'autres boutiques, des clients. Est-ce que cette communauté que tu as bâtie, tu penses que c'est ce qui a aidé aussi, quand tu as lancé ton site web, à avoir une réponse des gens aussi présentes ? Est-ce que la communauté que tu avais avant, dans le fond, que tu as bâtie au fur et à mesure de Bouche B, ça t'a aidé pour ce moment-là crucial ? Oui, je pense que la communauté qu'on bâtie un peu de jour en jour, elle a toujours, depuis le tout début, été hyper importante, en fait, dans l'évolution de Bouche B. Il faut quand même prendre en compte que c'est né sur les réseaux sociaux, en fait. J'ai commencé à en parler, je pense, en mars ou avril 2018, puis je parlais juste d'un projet pro, un projet pro, je travaille là-dessus. Aujourd'hui, je travaille sur mon projet, mais personne ne savait ce que c'était, parce que je n'avais pas de bail commercial de signer. Donc, moi, je ne voulais pas du tout en parler avant que ça se soit coché. Donc, le 1er juin 2018, je l'ai annoncé. Et donc, je passais de... Eh, mais alors, bon anniversaire, parce qu'on a enregistré un 1er juin. Oui, c'est vrai que je l'ai annoncé le 1er juin. Ah, mon Dieu, je n'ai même plus le rythme des jours, c'est terrible. Bon, on va peut-être fêter ça ce soir, alors. Mais c'est vraiment né ici, en fait. Je suis passée de Marie sur Instagram, qui nous montre son jardin, ses chats, etc., et qui partage des petites recettes sur son blog, à Marie qui va nous montrer tous les behind the scenes d'une crasson et d'une ouverture de boutique. Et c'est vrai que j'ai tellement plongé les gens là-dedans. On peut revoir des fois des stories où j'ai mes cernes qui se dessinent jour après jour, etc. Et depuis le début, j'ai tellement intégré les gens à cette création que c'est inévitable que toute la communauté sur les réseaux sociaux a fait partie de l'aventure. Et par contre, c'est vrai que j'ai été hyper surprise, agréablement surprise, de la fidélité de la clientèle. Parce qu'on a aussi toute une clientèle qui est vraiment, elle, clientèle de quartier, qui n'est pas du tout très peu sur les réseaux sociaux, etc. et elle est d'une fidélité. Mais alors, moi j'ai été bluffée, en fait. J'ai des clients qui venaient à chaque semaine, quoi. Depuis la toute première semaine. On se parle comme si on se connaissait. En fait, oui, on se connaît progressivement. À chaque visite, on se connaît un petit peu plus. Et puis, c'est super. C'est drôle parce que tu touches quelque chose, je pense, qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, les médias sociaux peuvent prendre un rôle déterminant pour construire une communauté. En même temps, oui, on voyait tes cernes. Non, ce n'était pas toujours Marie tirée à quatre épingles qui vous parle de son projet. Comment est-ce que tu as géré ce côté, j'ai envie de dire, un peu vie privée, vie publique ? Parce que tu as quand même construit une grosse communauté. Et j'imagine, comme tu disais, les gens ne voient pas tout. Mais ça reste que tu ouvres les portes de bouche bée et de ta vie, dans un sens. Oui, c'est sûr que non, on ne voit pas tout. Je ne dis pas tout, etc. Maintenant, j'ai l'impression que j'en fais quand même un bon mélange. En fait, ce qui me fait dire que j'arrive à bien le doser, c'est que très souvent, quand je suis avec des amis ou quoi que ce soit, je me dis, oh tiens, je n'ai pas fait de story. On est allé dans le restaurant. J'aurais pu en parler, etc. Mais en fait, j'oublie de sortir mon téléphone, j'oublie de faire une photo, etc. Et c'est très bien comme ça. Moi, ça m'a très bien d'oublier, je ne sais pas, de dire que j'ai mangé tel burger à telle place. C'est très bien comme ça. Et à l'inverse, ça ne mange pas de pain de montrer ce qui se passe dans mon jardin, de raconter des histoires avec mes chats, etc. Et puis pour ce qui est de la boutique, de montrer des stories où c'est un peu en bazar et puis d'autres moments où c'est super bien rangé et puis de faire des petites blagues et tout. Moi, j'ai l'impression que j'ai à avoir super bien trouvé ma balance là-dedans. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui... C'est très drôle ce petit phénomène-là parce que des fois, j'ai des personnes qui rentrent en magasin et ils me sourient, mais de manière... Je te connais, mais toi, tu ne me connais pas. Et ça, je suis désolée pour ceux qui vont se reconnaître là-dedans, mais je le sais, je le vois. Je suis capable de le deviner. Et donc, ça, c'est super mignon parce que c'est vrai que tu sens qu'ils ont envie d'avoir un petit contact particulier, il y a un regard, etc. Puis j'espère que j'arrive à répondre à cette demande-là. Mais à côté de ça, moi, je ne connais pas les gens, donc c'est un rythme particulier à avoir. Mais j'ai l'impression que je l'ai bien adapté à mon quotidien puis je n'ai pas du tout l'impression de me sentir étouffée par ça. Est-ce que vous en parlez des fois ? Je te ramène un petit peu, j'ai envie de dire, à la maison en France parce que c'est certain que ta grand-mère ou ta mère ne vont pas avoir eu ce même modèle ou ces mêmes préoccupations de médias sociaux pour leur propre magasin. Mais est-ce que c'est des choses dont vous parlez ? Parce que, je ne sais pas, est-ce que ça les intrigue ? Est-ce que ça les étonne ? Est-ce que ça les fascine ? La gestion sur les réseaux sociaux, etc. Ma mère, je sais qu'elle, elle avait ouvert une boutique en ligne il y a quelques années parce que là, elle est retraitée maintenant. Donc, la boutique est fermée pour de bon, cette fois-ci. Mais ce qui est drôle, c'est qu'elle l'a fermée quand moi, j'ouvrais la mienne. Donc ça, c'était juste le hasard de la vie. Et je sais que dans les dernières années, c'était quelque chose qui... qui était un peu compliqué pour ma maman, justement, toute cette nouvelle façon de consommer, des gens qui arrivaient avec leur téléphone, qui montraient des photos. Oh, ça ! Est-ce que vous avez ça, ça, ça ? Et elle, elle dit, ben non, je n'ai pas ça. J'ai ce que j'ai en magasin, point barre, quoi. Et moi, à l'inverse, si on me montre des choses, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je me dis, tiens, je vais peut-être me mettre en recherche, etc. Mais elle, c'était compliqué. Les gens qui lui écrivaient via les réseaux sociaux avec plein de questions et tout. Alors honnêtement, je ne vais pas le cacher. Moi aussi, je trouve ça hyper compliqué parce que souvent, ce n'est pas fait de la bonne manière. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de merci. Les gens ne se rendent pas compte du temps. Les réponses sont très souvent quelque part cachées, enfin, pas cachées, mais soit sur le Insta, soit sur le site, etc. C'est quelque chose dont j'arrive aussi à bien en rire sur les réseaux sociaux. Et donc, elle, elle avait une façon vraiment différente de le gérer. Moi, je pense qu'elle, peut-être elle le subissait dans le sens qu'elle ne faisait pas de création de contenu, etc. Donc, c'était plus juste les gens qui venaient avec ça. Moi, j'en fais, j'en génère. Donc, je peux aussi faire un peu, comment dire, répondre à des questions avant même qu'elles soient posées. Je ne sais pas si c'est très clair. Et puis, bon, ma grand-mère, je pense que ce n'est pas la peine de lui parler de Instagram, des réseaux sociaux et tout. Elle n'est pas là. D'accord. Elle était ailleurs. Oui, oui, vraiment ailleurs. Au moins, avec Instagram, on a appris qu'elles étaient tes bonbons préférés, qu'elles sont ceux de Pauline. C'est drôle. On sait maintenant. On sait quoi t'offrir. Oui, c'est important pour moi. Tu parles de Pauline. Je me permets la petite parenthèse. Mais c'est important pour moi aussi d'essayer d'habituer les gens à ce que ça ne soit pas que moi en fait dans la boutique. Parce que c'est sûr que si éventuellement on veut pousser la croissance, etc., moi, il va falloir que je me détache un petit peu de cette présence en magasin. Aussi déchirant que ça pourrait l'être. Mais je sais que si je veux pousser plus de choses, il va falloir que je m'éclipse un petit peu plus de ma présence en boutique. Mais c'est important pour moi de montrer que je ne suis pas toute seule non plus, que les filles sont là, que Pauline est là, que Gabriel est là, que Dan, mon conjoint, m'aide aussi beaucoup. Enfin, c'est pas que moi. Justement, là, tu parlais de modèles d'affaires de peut-être grandir, etc. Ce que tu mets souvent en avant, et c'est un peu le titre de la boutique « Art de vivre » en tant que tel, c'est des produits locaux ou qui sont faits par des gens que tu pourrais nommer en un sens, des petits artisans ou des petites boutiques, des petites entreprises. Pourquoi c'est important pour toi ? Pourquoi, quand tu as lancé « Bouche B », c'est avec ce type de produit que tu es partie ? C'était important pour moi parce que ça l'est moi dans ma vie déjà perso. Donc, c'est sûr que ceux qui me connaissent bien ou qui connaissent la boutique depuis le début, je pense qu'ils ont compris que je ne pouvais pas aller à l'encontre de mes valeurs, de ma nature. Tout ce que je vais prendre, toutes les décisions que je vais avoir à prendre pour « Bouche B », c'est un peu en lien avec est-ce que je le ferais moi en tant que consommateur, en tant qu'humain en fait. Donc, mes décisions, généralement, elles viennent partir de là. C'est une évidence de regarder dans un premier temps localement. Et puis après ça, on ouvre un petit peu plus gros si jamais on a besoin d'accéder à une gamme de prix qui est un peu moins élevée ou juste des produits qui ne sont juste pas fabriqués en fait de façon locale. Je pense notamment à tout ce qui est ustensiles, accessoires de cuisine, etc. Moi, l'idée, c'était avec « Bouche B » de proposer une adresse dans laquelle on avait accès à des produits un peu du quotidien sans, je ne sais pas, moi je te prends l'exemple là, quelqu'un qui va déménager, on est le premier du mois, il a besoin de, je ne sais pas, de deux, trois bricoles, de cuisine, etc. Ben, il va aller chez « Bouche B », il ne va pas aller systématiquement chez IKEA ou chez, je ne sais pas, Canadian Tire ou quoi que ce soit. Donc, c'était une réalité pour moi que de proposer des choses qui sont fabriquées localement, mais aussi que j'allais devoir inclure des choses qui sont importées, qui sont fabriquées en Inde, en Chine, etc. Il ne faut pas se leurrer, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'industries qui ne sont plus du tout présentes ou qui n'ont même jamais été présentes au Canada. Je pense, entre autres, récemment, on m'a demandé pour ce qui était de tasses et de bouteilles hermétiques, réutilisables, etc. Il n'y a aucune usine qui fabrique ça au Québec, en fait. Donc, c'est quand même, malgré tout, un produit dont on veut encourager l'achat parce que ça a quand même un impact immense sur l'environnement, sur les bonnes habitudes de réutiliser quelque chose. Par contre, ça va être inévitablement fabriqué loin de chez nous. Ça, c'est certain. Alors, moi, j'ai pris cette décision-là de proposer les deux, mais je le fais de façon très transparente et puis ça va bien. Aujourd'hui, c'est tout à fait compris et puis le jour où je vais avoir le moins possible de produits à importer, j'en serais ravie. mais je pense que si ce n'est pas chez moi que les gens l'achètent, ça va être ailleurs, en fait. Donc, je me dis, tant qu'à faire, de proposer quelque chose qui va faire fonctionner l'économie, la petite économie de l'arrondissement, du quartier, etc. Je trouve que c'est quand même une bonne option, finalement. Justement, Bouche B, tu as tes propres bougies, tu as certains produits avec ta marque à toi. Comment est-ce que tu t'es lancée dans cette aventure ? J'ai envie de dire presque en plus du magasin. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment prévu. En fait, honnêtement, ça s'est fait relativement dernière minute. Il y a eu plein de petites choses qui ont fait qu'on est arrivé à la conclusion ou du moins moi à la décision de aller rajouter une collection maison de bougies. Dans un premier temps, je voulais évidemment rentrer des bougies dans mon inventaire et moi, je suis vraiment, vraiment hyper... je suis assez difficile en fait dans mes choix de bougies. J'aime bien que le produit en termes d'ingrédients soit qualitatif pour nous-mêmes, pour l'humain, que ça ne soit pas nocif et je veux que ça sente de vrai dans la maison quand on allume une bougie. Donc, s'il faut payer un peu plus cher, ok, mais il faut qu'il y ait un bon résultat derrière. Et ça, je trouve que c'est quand même assez difficile. J'en ai essayé plein et je n'ai jamais été hyper satisfaite et j'avais envie de proposer un petit produit maison justement pour l'ouverture. Donc, on a fait des petites bougies et c'est vrai que, bon, je le réalise tranquillement année après année. J'ai l'impression que je ne fais jamais les choses à moitié. J'ai mon niveau de c'est correct. Je pense qu'il est assez haut finalement et donc ça fait que quand j'ai l'impression d'avoir fait toujours quelque chose de, ça va, c'est passable, en fait finalement, aux yeux de certains, c'est hyper bien. Donc, tant mieux pour moi. Et donc, j'ai fait ces petites bougies, on a fait un petit branding, etc. Et en fait, elles se sont vendues comme des petits pains. C'était fou et tout de suite, on nous a dit mais on veut des formats plus gros et tout. Donc, on a dit oui, bien sûr, oui, oui, c'est prévu, c'est prévu, oui. Et donc, on les a lancés et puis c'est devenu en un mois, c'était devenu le meilleur vendeur de notre inventaire et ça n'a jamais, 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 jamais cessé. et ça l'est encore, toujours le meilleur vendeur, même au mois de juillet ou au mois d'août quand il y a la canicule, c'est toujours des bougies qu'on vend, quoi. Ah ouais. Mais elles sont merveilleuses, elles sont, voilà. Et pour le coup, elles sont locales ? Alors oui, elles sont faites au Canada. En fait, mon amie qui les fait, elle a déménagé à côté de Toronto, donc pour le moment, elles sont faites à côté de Toronto. Si un jour, elle redéménage au Québec, elles seront faites au Québec, mais moi, je ne peux pas du tout gérer la production au rythme où ça va, c'est juste impossible. Et donc, et donc, c'est ça, c'est... J'aurais commencé, je tiens à dire que j'aurais commencé à être jalouse de ta gestion de l'emploi du temps si tu m'avais dit qu'en plus de tout ça, tu pouvais aussi faire tes bougies. On va se le dire. Non, 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 on fait garder la tâche de faire le design, de faire la création, les, tout ce qui est odeur, mélange d'huile essentielle, etc., on fait l'étiquetage et on les vend déjà. Mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant que tu mentionnes là, c'est que quand une personne achète un produit local, ce n'est pas juste quand il achète la bougie bouche B qui l'encourage. Ah bah non. C'est tout un réseau autour. Bah ouais, c'est ça un peu la beauté d'acheter dans un petit commerce, c'est que tu encourages bien évidemment le commerce, tu encourages le ou la propriétaire, tu encourages en l'occurrence mon conjoint qui fait le packaging et qui est toujours content de voir ces bougies vagabondées comme ça au Québec et puis tu encourages les employés qui travaillent dans ce commerce-là, tu encourages mon ami qui les produit, etc., etc. Donc c'est tout un petit réseau comme ça mais c'est pareil pour toutes les marques qui sont fabriquées localement et c'est merveilleux et tout à l'heure tu disais tu aimes nommer les créateurs et en fait oui, c'est quelque chose que je fais depuis le début et c'est même quelque chose souvent que je vais former si j'ai une nouvelle personne dans l'équipe souvent je vais lui dire alors ça les produits de chez De Cosmétiques c'est Florence ça Cucuning Love c'est Carole les Carners Chippel c'est Véronique etc. parce que bah parce qu'en fait il y a un humain derrière et moi je trouve qu'il faut il faut il faut les nommer et c'est génial quand tu connais t'as l'impression de découvrir encore un petit peu plus de la marque c'est merveilleux le gouvernement du Québec quasiment je dirais tout de suite a beaucoup poussé l'achat local encouragé l'achat local des initiatives se sont mises en place est-ce que de ce que tu vois puis de ce que t'as pu peut-être voir évoluer aussi dans ta boutique c'est quelque chose qui selon toi est fait pour durer est-ce que c'est un amour peut-être passager de crise comment est-ce que tu vois ça bah c'était déjà très bien c'est une très belle action je trouve qui a été prise maintenant j'espère que ça va durer je pense que ça a ouvert un peu les yeux à une partie de la population qui est habituée à magasiner dans des enseignes où le local est très peu là nous on l'a vu quand j'ai lancé la boutique en ligne c'était les produits qui étaient vendus dans les commandes c'était très 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 ciblé artisanat local donc ça c'était vraiment génial maintenant à voir dans la dans la durée maintenant qu'on a accès que toutes les enseignes ont réouvert etc je pense que comme dans toute vague il va y avoir une partie de ces personnes là qui vont qui vont ah tiens il y a des soldes sur ça qui vont forcément un peu changer rechanger ou repasser à cette entre guillemets ancienne habitude mais aussi on voit des il y a des des marques locales qui rentrent dans des grandes enseignes aussi donc c'est bien tout ça c'est des c'est des petites des petites sonnettes qui nous montrent que l'artisanat local est quand même de plus en plus considéré tu parlais tout à l'heure de tu te demandes souvent ce que toi comme consommatrice tu achèterais ou ce que tu voudrais ou ce que tu voudrais trouver et c'est ce que tu proposes pour toi c'est jusqu'à quel point c'est décisif dans tes choix d'affaires que ce storytelling soit cohérent avec qui tu es est-ce que c'est vraiment ce qui va déterminer avant tout ce qu'on va trouver dans ton magasin est-ce que dans le fond quand on va acheter bouche bée c'est un petit peu ce que Marie elle vous propose c'est vraiment la sélection de Marie moi j'ai l'impression quand même ça serait mentir de dire que ça ne l'est pas il y a des fournisseurs avec qui j'ai arrêté de travailler tout simplement parce que quand j'ouvrais les boîtes il y avait plein de sirop mousse ça c'est bête mais le produit était top c'était super sympa en termes de design etc mais c'était envoyé dans du polystyrène etc et moi ça me j'ai vraiment eu au tout début avant même l'ouverture j'ai fait une crise d'angoisse en fait en ouvrant toutes ces boîtes là parce que je me dis mais c'est pas possible je peux pas je peux pas participer à ça donc j'ai arrêté travailler avec eux tout simplement c'est comme ça à l'inverse j'ai créé des fournisseurs et ils ont changé leur fourniture d'emballage pour mettre des choses compostables donc ça c'est merveilleux et pour ce qui est des produits je pense que j'arriverai pas j'arriverai pas à en parler à le proposer de façon vraiment naturelle et sincère si je savais que derrière c'est terrible ou je il y a des choses que j'ai eues en magasin et que j'ai pas recommandées parce que je savais que finalement la qualité était pas terrible etc donc c'est hyper important puis c'est important aussi ma relation avec des fournisseurs que ça soit des fournisseurs locaux ou en importation des représentants de marques d'importation et tout c'est hyper important pour moi le relationnel et on en parlait tout à l'heure j'ai envie d'encourager certes le produit la marque mais la personne derrière et quand je parle des produits bah oui je pourrais je pourrais tout avoir de ma boutique chez moi ça me dérangerait pas même je l'appellerais peut-être beaucoup mais ça c'est Dan qui va dire hop 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 ouais non mais même moi je veux dire il y a un moment donné il faut quand même se raisonner c'est important que les choses aient une utilité c'est important que les choses soient pas juste à poser sur une étagère pour prendre la poussière c'est important qu'il y ait une conscience sur le matériel qui est utilisé etc donc je pourrais avoir un inventaire qui serait mais encore plus encore plus varié etc mais j'aime bien avoir justement cette limite du fait que je choisis avec mon bon sens et ma bonne conscience et puis bah mon goût aussi faut pas se cacher ce qui m'a moi étonnée c'est puis là je pense que tu portes ce même collier mais je regardais une fois une de tes stories et une personne visiblement avait dû t'écrire pour te demander mais où est ce collier en boutique et tu lui as expliqué que non non c'était un collier que t'avais fait ou en tout cas il y avait une histoire derrière et qu'il n'était pas disponible en boutique et je me dis c'est drôle parce que c'est un petit peu tu te retrouves peut-être parfois comme Marie teste pour vous et au final les gens comme je sais pas peut-être que c'est une confiance une envie d'avoir ce que tu as par rapport à parce que t'es quand même quelqu'un qui est très rayonnant sur les réseaux sociaux et je tiens à dire que même quand je te vois là sur le podcast même si nos auditeurs auditrices te voient pas t'es quand même cette fille très rayonnante débordante d'énergie et je comprends que ça puisse attirer le monde est-ce que des fois tu te dis je suis pas juste une testeuse quand même bah non je sais pas je me suis jamais dit ça en fait je me dis c'est un peu je me dis que c'est le c'est un peu le résultat aussi du fait que je me montre face calme que je parle etc les gens m'appellent Marie tout le temps dans les commandes ils vont laisser un petit mot ils vont dire merci Marie bonjour Marie est-ce que tu pourrais faire ça Marie parce qu'il part du principe que c'est moi qui vais le lire en fait et peut-être que ça va être Pauline aussi donc c'est quand même drôle mais oui clairement ils ont bouche bée ces maris en partie du côté communication etc alors c'est vrai que des fois je me dis mince ça m'est déjà arrivé de me dire si je montre ça on va me poser trop de questions du coup je le montre pas parce que parce que je l'ai pas en magasin ou ça m'est ça m'est déjà arrivé je sais plus une fois je pense que j'avais mis une paire de boucles d'oreilles et comme je savais que je les avais plus en stock pour justement un problème de qualité je les ai enlevées avant de faire ma story parce que je me suis dit on va me demander d'où elles viennent les boucles d'oreilles et je pourrais pas répondre parce qu'elles viennent de la boutique mais je ne les ai plus et je ne les aurais plus donc c'est vrai que c'est un peu en fait tu es rendu plus que Marie Testo tu es rendu Marie influenceuse complètement non je rigole non mais j'en rigole beaucoup de ça parce que ça m'amuse ça m'amuse énormément mais dans le bon sens du terme je pense que ça me fait plaisir ça me fait plaisir que les gens sentent que c'est naturel en fait ça c'est hyper important ça me fait ouais ça me fait plaisir que les gens sentent que je quand je parle d'un truc que j'ai l'air complètement passionnée etc bah ouais c'est vraiment le cas et ça m'arrive des fois de parler d'un produit puis je dis mince c'est bête je vais en parler mais il m'en reste que deux en stock bah c'est pas grave en fait je m'en fiche j'ai envie d'en parler c'est génial et puis ça va faire plaisir aux deux personnes qui vont l'acheter c'est super tout à l'heure tu mentionnais oui et si j'agrandis alors moi je me dis waouh c'est quand même super cet entrepreneur qui est dans un contexte qu'on connait tous et qui mondialement est assez difficile de garder espoir et de se dire si si alors moi je pense à quand je vais grandir et là tu te marres pendant que je dis ça et justement tu introduisais tout à l'heure les filles de ton équipe on te voit beaucoup comment concrètement en vrai Marie comment est-ce que tu envisages ça est-ce que si tu agrandis tu veux dire par là avoir une autre succursale comment est-ce que ça se matérialise pour toi alors oui c'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal de parler de d'agrandissement de de croissance comme ça etc alors qu'a priori plutôt dans une décroissance et faire attention un peu à nos investissements maintenant après moi l'entreprise elle va bien donc j'ai j'ai l'assurance de pouvoir dire que je ne suis pas inquiète pour mon entreprise et ça honnêtement je suis super contente là comme tu disais on fête l'anniversaire de ma signature de bail aujourd'hui 1er juin et j'ai vraiment cette cette chance entre guillemets on a on a travaillé aussi pour que ça aille bien de ne pas être inquiète donc ça me permet de continuer à réfléchir qu'est-ce qu'on va faire dans 2, 3, 5 ans je ne sais pas si j'ouvrirai un autre bouche b parce que comme je te le disais c'est vraiment quelque chose que j'ai ouvert pour répondre à un besoin et proposer une offre différente dans Hochelaga Hochelaga qui est mon quartier que je connais très bien etc je n'arriverai pas à me dire je vais aller ouvrir dans tel coin parce qu'ils ont besoin en fait je ne connais pas d'autres quartiers je suis arrivée à Montréal j'habitais dans Hochelaga maintenant agrandir pourquoi pas ce serait super de pouvoir agrandir ouvrir autre chose ouvrir autre chose pour justement tout ce que je ne peux pas mettre d'un bouche b en fait mais c'est vraiment je n'annonce rien on rêve on rêve oui non parce que finalement c'est tellement de travail que ce n'est pas nécessairement un rêve des fois ça peut devenir vite trop en fait non mais en même temps si j'ai bien compris depuis le début de ce podcast Marie tu peux nous arriver que demain tu vas avoir trouvé la décision en une journée il y a un petit côté spontané en toi oui c'est très drôle pour ceux qui nous écoutent peut-être que ça va faire du bien s'il y en a qui se trouvent un peu bloqués dans leur réflexion professionnelle juste la petite mention c'est que 6 mois avant ou 5 mois avant de prendre cette décision en une journée j'avais fait ce qu'on appelle une thérapie quantique qui est une thérapie en fait qui va analyser toutes les cellules toutes les cellules toutes les vibrations corporelles ça fonctionne énormément avec l'énergie corporelle etc et ça retrace un petit peu toutes les tensions les stress du corps et l'assimilation des émotions c'est passionnant et moi ce qui a été révélé dans les toutes premières minutes c'est que j'avais un manque de spontanéité dans ma vie donc ça voulait dire qu'en gros quand j'étais dans une mauvaise situation je pouvais rester là parce que je ne savais pas comment en sortir parce que je ne voulais pas décevoir de sortir de cette situation etc et donc la séance on fait la séance on fait un bilan mais après on fait une procédure qui fait qu'on on rebalance un petit peu tout ça et donc a priori ma spontanéité a été très bien rebalancée parce que 5 mois plus tard j'ai décidé en une journée que j'allais ouvrir une boutique pignon sur rue chose que je n'avais jamais fait de ma vie et puis je me disais oh l'argent on verra ça après et puis voilà c'est lancé donc courage à tous ceux qui sont dans leur réflexion tout est possible puis tout à l'heure tu mentionnais Hochelaga qui est important qui est le quartier où toi tu te sens bien où tu es où tu vis où maintenant tu travailles du coup comment est-ce que tu as vu je mentionnais tout à l'heure les autorités québécoises ont beaucoup poussé l'achat local au niveau toi local de vie de quartier justement est-ce que tu as eu un soutien un appui du quartier est-ce que la volonté peut-être de faire vivre les commerces au coeur du quartier elle était très présente aussi est-ce que toi c'était important alors il y avait nous déjà sur la rue où on est installé on fait partie d'une SDC donc c'est une société de développement commercial qui en fait on est membre à partir du moment on est sur ce territoire on est obligé d'être membre donc il y a des mensualités etc etc mais ce sont les SDC aussi qui vont participer à l'animation de ces artères commerciales donc nous on avait un super planning pour 2020 et plein d'événements et tout puis c'est vraiment génial parce que tu peux baser ton année ton été là-dessus chose que moi j'avais fait oupsie mais donc finalement tout a été annulé évidemment par contre je trouve que chez la GAN on est vraiment chanceux on a une SDC qui est très très active qui est très très proche et à l'écoute aussi bien de ces commerçants que des habitants et tout de suite ça a été un support très présent on a des infos lettres même plusieurs fois par semaine si c'est nécessaire ils nous ont détaillé l'information de façon quotidienne aux besoins on avait des contacts si on avait besoin un contact direct on a une subvention qui nous aide à financer tout ce qui est mise en place de matériel etc et donc moi je trouve qu'on a été on a été bien encadré après il y a aussi toutes les aides du gouvernement qui sont mises en place donc a priori je pense que c'est suffisant mais je te dirais que moi j'ai pas fait la demande pour tout je pense que ça va mais il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient mises en place oui c'est intéressant je pense que tu as un message très optimiste à travers ce podcast parce qu'on dit beaucoup bon Marie c'est bouche b bouche b c'est Marie je pense que même si tu as une équipe il y a un côté très tout seul quand on a la tête de son entreprise et c'est important de voir que bon c'est aussi un travail d'équipe même si on est tout seul à la fin à prendre la décision parce que bon tu as l'équipe qui travaille avec toi tu as d'autres commerçants autour tu as différentes s'appuies et je pense que ça ça peut être intéressant à savoir quand on se lance en entreprise bon on est tout seul à prendre des décisions mais il y a du monde autour oui bien sûr on n'est pas tout seul et ça c'est quelque chose qui a été hyper bénéfique moi quand je me suis lancée c'est que j'avais dans les dernières années de par le fait que je m'intéressais à beaucoup de choses que j'avais vraiment sonné pas sonné à toutes les portes mais j'avais fait beaucoup de rencontres de personnes qui m'inspiraient que j'aimais le travail dont j'aimais le travail etc et quand il a fallu que je reçoive des conseils juridiques qu'on m'aide sur les plans d'architecte etc j'avais un super réseau en fait j'avais des contacts dans tout dans tout j'avais un contact mais pas un contact genre ami d'ami 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 c'était vraiment un ami ou quelqu'un que je connais etc et souvent aussi on a toujours peur quand on se lance de parler de notre projet on va se faire piquer l'idée etc mais il faut parler de il faut absolument parler de tout parce qu'à chaque fois quand on parle de quelque chose il y a un petit truc qui va débloquer il va y avoir un truc une info un contact n'importe quoi qui va faire que ça va faire avancer même une infime partie de notre projet si quelqu'un aujourd'hui voulait se lancer en entreprise je dirais presque quand bien même 2020 est-ce qu'il est qu'est-ce que tu lui dirais attention je mets sur toi le poids de 4 générations de personnes non je plaisante déjà de faire les choses de façon intuitive mais raisonnée c'est-à-dire que suivre son intuition c'est hyper important c'est bien de pas trop écouter non plus ce qu'on nous dit parce que moi j'ai fait des j'ai pris des contacts au tout début j'ai appelé des personnes justement dans mon entourage et je sentais qu'ils pouvaient avoir un avis sur mon projet j'ai eu entre autres une personne qui m'a dit ouvrez une boutique sur Ontario mais non mais laisse tomber tu vas te planter quoi et en fait sorry ouais c'est ça et donc faire attention à ce qu'on nous dit suivre son intuition puis surtout de toujours se reposer la bonne question pourquoi on fait les choses etc et surtout de ce c'est quelque chose que j'ai compris de façon enfin assez récemment en fait les marques de succès sont pas toujours celles qu'on croit être c'est-à-dire que tout à l'heure tu me disais est-ce que tu veux ouvrir une autre boutique etc à grandir ça c'est des faits visibles le nombre d'abonnés le nombre de succursales le nombre d'employés etc ça c'est des choses qu'on est capable de voir en tant que consommateur en tant que consommateur pardon et du coup on va baser notre 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 a priori du succès là-dessus mais moi par exemple je connais mes chiffres je connais mon bénéfice je connais plein de choses comme ça qui sont des données vraiment tangibles de succès on va dire ou du moins de bonne santé d'entreprise et ça c'est hyper important de bien être à l'aise avec ça parce que souvent on va se dire ouais j'ai pas beaucoup d'abonnés j'ai pas beaucoup de ci de ça oh un tel elle ouvre une troisième succursale et puis bah finalement non en fait peut-être la troisième succursale elle va fermer 12 mois après peut-être que le nombre d'abonnés je sais pas moi il y en a moitié qui ont été achetés mais c'est plein de choses comme ça en fait qu'il faut être conscient puis juste être à l'aise avec ça et de pas trop papillonner non plus autour de ça et de revenir vraiment à la base c'est-à-dire nos valeurs nos objectifs et puis les informations que nous on connaît et qu'on est capable de contrôler donc Marie en fait si je reviens à ma question du tout début ça reste la même ça va oui ça va très bien t'es à ta place ouais ouais je suis à ma place et ça c'est vraiment génial je me rends compte de temps en temps comme ça j'ai une petite une petite illumination où je me dis waouh c'est chouette quand même de ne plus avoir tout ce questionnement que j'ai pu avoir pendant des années quoi c'était c'était vraiment un poids en fait psychologiquement ça m'est déjà arrivé de dire à mon copain ok vas-y dis-moi ce que je dois faire dans la vie puis je vais le faire ça m'est déjà ça m'est déjà arrivé vraiment plusieurs fois et aujourd'hui et aujourd'hui ben c'est ça je sais ce que je dois faire et là quand est-ce qu'on te retrouve en boutique du coup comment est-ce que ça va se passer la réouverture pour toi parce que maintenant qu'on a vendu et qu'on a donné envie avec Bouche B c'est sûr comment est-ce qu'on fait pour y aller c'est merveilleux parce que maintenant on a une boutique qui est ouverte 24h sur 24 qui est au bouche-bouche bee.ca et puis pour ce qui s'agit de notre jolie boutique sur la rue Ontario et bien écoute c'est une réouverture progressive donc là on fait des ramassages de commandes en magasin etc et puis on va installer progressivement des petits horaires d'ouverture avec un petit nombre limité de clients pour s'assurer que tout se passe bien une fois qu'on sera en contrôle de tout ça on ouvrira un petit peu plus largement les horaires mais tout en douceur je pense que ça va être quelque chose de progressif jusqu'à la fin juin en fait écoute je vais clore ce podcast sur ce petit mot qui sonne comme un rendez-vous ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec toi Marie merci énormément d'avoir pris le temps parce que je sais que les entrepreneurs ont toujours des emplois du temps et des agendas très chargés même si la boutique est fermée tout tourne encore oui vraiment donc bah merci beaucoup comme on l'a dit les gens peuvent te retrouver sur Instagram asbouchebmontréal et aussi sur Facebook on mettra tous les liens le lien de la boutique dans les notes de ce podcast moi comme d'habitude chers auditeurs chers auditrices je vous donne rendez-vous les lundis et les jeudis dans la section podcast de lemontretunion.com où on vous met le podcast et les notes complètes nous sommes aussi sur Spotify et l'appli balado de Apple et en toute franchise si vous aimez notre travail et bien rien de tel qu'une petite note pour pousser notre effort et nous mettre un grand sourire sur le visage je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous